bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue encore sur ma chaîne youtube il ya un phénomène qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire vous allez constater que lors de la carna il ya les stades qui sont à moitié remplis par les régions sociaux nous avons appris qu'il ya un système de foule qui a été organisé par les organisateurs ou bien le gouvernement il ya les influenciers comme stony apoutou marcosso et crépin qui ont fait une réaction sur ce dossier je vais vous laisser regarder leurs vidéos et on se capte dans les commentaires je reçois un appel d'une personne qui me dit que elle a dit que je sais plus 10 ou 20 tickets à sa disposition je dis ah mais c'est bien il ya tellement de personnes qui ont demandé des tickets on n'a pas pu leur donner donc si vous pouvez mettre les tickets à disposition il n'y a pas de problème donc la personne me dit j'ai 10 ou 20 tickets à mettre à disposition pour moi vraiment la personne veut offrir donc moi j'ai réfléchi déjà déjà bon il me s'est dit il ya tel collaborateur il ya telle personne qui m'a appelé je vais donner après la personne me dit les tickets là sont vingt cinq mille il dit je n'ai pas bien vous savez dit quoi c'est vingt cinq mille dit non il vend les tickets là il me comment tu t'arranges pour avoir autant des tickets et puis à quelques heures ça dit là il était 16h 17h par là j'ai demandé la cérémonie commence à 18h 19h au plus toi à deux heures du début de la cérémonie tu as encore des tickets ou tu as eu les tickets là la personne a rapproché brusquement et j'essaie de rappeler le numéro ne passe plus ne vous en faites pas je vais communiquer le numéro à la direction du cocan pour qu'on puisse réussir à épingler cette personne-là mon délai ça ce que je veux dire c'est quand même triste quoi on a tout fait la côte d'ivoire vraiment on a fait honneur à notre pays hier la cérémonie d'ouverture c'était un exercice culturel la culture était représentée tout s'est bien passé au niveau de la sécurité le spectacle était beau ça a été vraiment validé par l'existence du football mondial tout le monde était dit tirambique concernant la côte d'ivoire vous avez eu la meilleure organisation la pelouse est de qualité tout le monde a bien parlé il fallait cette note sombre là pour venir noisser le tableau il fallait ça des personnes vénales des personnes qui voient l'argent partout des personnes qui sont incapables de mettre l'état au dessus de leur pulsion financière c'est dans ça qu'on se retrouve avec un stade à 55% plein j'arrive au stade parce que j'avais accès à la pelouse et aux endroits tout ça mais j'ai voulu être au milieu du peuple j'arrive je suis assis et y'a un monsieur qui m'a interpellé peut-être qu'il va se reconnaître dans cette vidéo il me dit gondo toi même faut regarder autour de nous les gens sont méchants on a cherché à avoir des tickets on voulait payer des tickets pour aller suivre le match pour voir la cérémonie d'ouverture pour voir les artistes en attraction on nous dit y'a pas ticket et puis regarde comment le coin vide moi j'étais déjà élevé je me suis présenté mes excuses toi parce que vous savez à la fin on dit c'est le cocan pourtant on sait que c'est pas le cocan qui vend les tickets bref mais j'attendais qu'on mette la contenance du stade et puis après je vois vous a mis quand même c'est plus trente mille ou bien c'est pas quoi donc on était autour de 55% je dis mais comment on peut faire des choses comme ça comment on peut faire ça mais au delà de ça il ya beaucoup de personnes à laquelle j'ai parlé qui avaient peur des embouteillages d'autres avaient peur de ce que ils ont vu des gens massés dans des vidéos depuis la veille devant le stade ils sont dit pour notre sécurité est ce que ça sera garanti les gens n'ont pas voulu bouger mais au delà de ça il ya des gens qui ont je vous ai fait une capture que je vous ai placé des gens qui ont 200 tickets j'ai dit mais comment quelqu'un peut avoir 200 tickets à sa disposition c'est là où on doit prendre nos responsabilités moi je ne veux accuser personne ce matin mais prenons nos responsabilités ça doit pas se faire d'autant sans ticket des matchs qui ne sont même pas encore arrivés ils ont déjà payé tous les tickets une chose est de vouloir avoir de l'argent vendre les tickets au maximum une note est de réussir à mettre un système en place afin de pouvoir limiter le nombre d'asseurs tickets moi j'ai cru que c'était un diagé même parce qu'ils ont dit oui c'est informatisé c'est digitalisé on va suivre de telle sorte que on ne puisse plus avoir assez des tickets on va voir le nombre de personnes et puis à la fin regarder quel résultat on soit encore des gens qui ont 200 tickets qui proposent ça à vendre non il faut qu'on soit il faut qu'on soit un peu plus sérieux l'on va se dire le match d'ouverture est passé j'espère vraiment que ceux là qui prennent des décisions vont prendre des décisions à partir des prochains matchs des éléphants mais ce que je veux dire si vous connaissez une personne qui a des tickets à sa disposition qui veut vous les revendre ou qui revendent les tickets n'hésitez pas à dénoncer ces personnes là parce que ces personnes là sont des criminels économiques vous ne pouvez pas payer des tickets à 5000 ou je sais plus à combien pour venir les revendre avec 5000 après et c'est bien fait pour vous c'est bien fait n'achetez aucun ticket dans le réseau sombre dans le réseau fallacieux qui nous propose donc à rester avec les tickets ils vont mettre ça sur leur compte en banque ils vont léguer ça à leurs enfants ils vont mettre ça dans leur assiette pour manger c'est pas comment ils vont s'arranger mais quand ils vont se rendre compte que ça a été un fiasco économique pour eux ils vont plus répéter ça on nous a fait croire que les tickets étaient sold out mais j'ai constaté que quelques heures avant le début d'image on met en vente des tickets et puis on dit que vente flash il faut arrêter de se foutre des gens sold out là c'est quel ticket on peut faire vendre flash ces tickets de qui on fait vendre flash il faut arrêter de se foutre des gens même si on dit que non par mesure de sécurité on ne veut pas vendre 60 mille places mais quand même on peut en vendre encore un peu plus parce que les gens cherchaient des tickets les gens voulaient des tickets pour aller au terrain pour vivre ce moment historique vous avez privé beaucoup d'ivoirien de ce moment historique et vous ne pouvez pas venir nous servir ce qu'on a vu là c'est impossible on va dire ouais les supporters ivoirien il y a d'autres ils vont parler des revendeurs je vais vous dire n'arrêtez de mettre vos bouche sur les revendeurs parce que le dispositif qu'ils ont mis en place les organisateurs la bouche qui sont venus faire sur les plateaux pour dire c'est impossible qu'une personne ait quatre tickets c'est rentré c'est ici vous ne pouvez pas me dire que malgré ça des revendeurs ont pu avoir des milliers des tickets pour vendre si vous me dites ça dites moi que le comité d'organisation a échoué donc moi je pense que le comité d'organisation a réussi son pari de vendre des tickets aux personnes qui avaient envie d'aller au terrain à des familles et donc ils parlent pas des revendeurs ne mettez pas ça si les revendeurs si le revendeur a eu des tickets on sait qu'il leur a donné on sait qu'il leur a donné disons les choses comme elles sont j'ai dit que la canne là-bas on nie beaucoup des gens vous pensez qu'ils sont en train de m'amuser vous pensez que je m'amuse c'est pour dire que les tickets étaient avec des gens des entreprises qui ont acheté des tickets qui ont offert les tickets à leurs employés à leur connaissance je sais pas acquis qui sont arrivés dans le stade les gens sont arrivés remplis le stade il était 19 heures quand je voyais des gens arriver comme sur les images 19h et quelques le match est en train de commencer c'est à dire que ils sont arrivés au choco ils ont pris les temps et puis c'est là c'est pas des gens qui vont venir supporter crier au terrain on sait que ceux qui font du bruit dans le stade c'est les 2000 2000 les 5000 c'est pas les vip qui sont assis là mais c'est des gens qui doivent être dans des bureaux c'est pas les gens qui doivent être au stade donc si vous voulez faire vos quotas on dit 52% pour les partenaires j'ai posé la question ici c'est quand des partenaires ou c'est quand des ivoiriens vous avez eu la réponse au terrain ne mettez pas la faute c'est les ivoirien qui dit ils supportaient pas nous on était au terrain les gens qui sont venus au terrain qui ont payé les tickets pour supporter on les voyait on était en l'équipe on a supporté notre équipe si ce n'est pas nous peut-être qu'il y aurait même pas bruit dans ce stade là aujourd'hui les éléphants jouent il y a des associations il y a des moments qui font du bruit partout là on pouvait même leur permettre d'avoir des tickets pour venir au terrain ces gens se la laissent supporter c'est quoi le comité de mobilisation a mis en place pour que dans chaque tribune il y ait un ambianceur ou bien il y ait un bénévole et c'est pas quelqu'un qui sera là pour entraîner la foule c'est quoi ils ont mis en place vous pensez que ça se décide du jour au lendemain que les gens d'eux-mêmes fassent le bruit dans un stade chez les blancs même là c'est organisé ils ont des tifos ils ont des comités ci et là nous c'est pas un comité de soutien là on a qui pour encadrer les supporteurs personne les gens ne vont pas courir pour boire de l'eau ils sont obligés d'aller boire l'eau dans les robinets dans les robinets des toilettes les gens étaient fâchés les gens qui m'ont approché même moi-même je n'étais même pas au courant même de ce problème d'eau juste parce que moi-même j'en cherche et on me dit que ah il n'y a plus d'eau à boire dans le stade il dit mais comment ça on s'est promené j'étais avec monsieur anneau d'appart que j'ai salué au passage qui m'a vraiment beaucoup aidé à avoir même un bidon d'eau pour boire on s'est promené pour avoir de l'eau et là quand les variantes ont croisé ils ont dit toni il faut que tu me parles il faut même parler regardez on peut pas rentrer avec une bouteille d'eau mais arrivé sur le stade il n'y a pas d'eau on ne peut pas l'acheter voilà là franchement on a très soif on arrive avec les bouteilles à la rentrée on nous a dit pas de bouteilles là on est arrivé on a monté les marches pour accéder à de l'eau il n'y a pas d'eau mais là on a soif c'est pas normal en bouton on est là jusqu'à 22 heures le match a fini pratement 22 heures là c'est quoi c'est un peu compliqué c'est pas normal ça va dans le toilette en boire l'eau de toilette là c'est fini là comment on peut pas boire l'eau maintenant là par contre il faut signaler quelque chose l'organisation la sécurité il faut dire la sécurité d'organisation est à 100% c'est l'eau là qui fait défaut la sécurité l'organisation on les tue chapeau on dit merci à la coccane c'est super voilà il y a l'eau qui coule dans le vaisselleur on peut même pas se nettoyer croyez moi vous les versez quoi on est dans la gueule des béfés là depuis le départ on a tiré l'attention de tout le monde en disant qu'il existait une raison parallèle de certaines personnes qui prenaient les tickets en gros l'eau dans le but d'aller revendre aujourd'hui notre pays est l'adressé du monde entier parce qu'on nous dit pour une cérémonie d'ouverture les ivoiriens ont boycotté leur canne tandis que les ivoiriens étaient déterminés des personnes voulaient aller à ce lancement à cette ouverture de la canne 2024 tous les revendeurs d'étiqués de la canne que dieu qui a créé le ciel et la terre vous nous dit tout l'argent que vous avez gagné dans cette canne qu'elle soit pour votre famille pour vos vies une source de malédiction parce que vous êtes les traiteurs de ce pays vous êtes les saboteurs de ce pays je paye tout le monde est venu voleur ticket de 7000 tu deviens 30 000 et des gens sont assis quand j'ai barmé mon fou et mon dieu c'est à prendre ça à laisser champion quand je regarde le match à la télévision j'ai réussi je n'ai pas le même résultat ou bien le match quand tu regardes au stade moi je regarde à la télévision soit maintenant tu les primes tous les constats parce que souvent tu es dans le coin tu vois même pas bien les contrôler de pencher ton cou à part l'atmosphère c'est quoi qu'ils sont encore là bas de ça machin comme pendant combien de kilomètres à plus faible si j'en ai fait ce sacrifice petit ticket encore qu'on doit voir les gens nous voient ça dans le cas qu'on tient que le coquin qui est le nouveau ticket pour nous dire qu'il y a 20 000 tickets qui est mis à disposition parce que nous constatons que des réseaux parallèles on peut avoir au moins 20 000 tickets donc nous mettons on peut avoir 20 000 tickets à 5000 à 10 000 pour permettre aux frères d'Ivoiriens de pouvoir se rendre au stade c'est quoi c'est le sabotage à faire les tickets du stade là arrêtons de nous voler la face c'est un même qui paye tous les tickets et puis ils prennent ces tickets là pour donner à leurs petits frais parce ce n'est pas possible d'aller à la FIF à la fédération il faudrait de football et puis tu rentres dans la FIF on te dit à pas de tickets tu sors devant la FIF il y a des revenus de tickets devant la FIF et même ces sachets qui sont à l'intérieur de la FIF ils vous disent qu'ils n'ont pas de tickets mais sortez il y a des personnes devant la FIF qui ont des tickets mais à quel moment on réfléchit pour ces tickets à temps mais la canne organisée pour que les joueurs aient accès à la salle ont accès au stade le match ouvert tout hier n'était pas rempli c'est pas concevable le match ouvert tout hier n'était pas rempli le match ouvert tout hier n'était pas rempli et ce n'est pas concevable où sont vos influenceurs pour faire la promotion de la canne attend donc vous pensez qu'un influenceur c'est des parties faire photo faire petit vlog je suis au stade qui va ramener les gens au stade non les vrais influenceurs sont ceux qui parlent et qui impactent la population les vrais influenceurs sont ceux qui prennent les caméras et qui disent aux sivariens la canne organisée chez nous nous ne devons pas humilier notre président pour tout ce qu'il a pu accomplir en Côte d'Ivoire nous devons nous lever comme un seul homme pour remplir les stades pas seulement les matchs des sivariens mais aussi pour tous les autres matchs et faire des prix abondables pour les sivariens qui vivent en Côte d'Ivoire mais qui ont envie d'aller regarder les matchs des migéries à Côte d'Ivoire et équatorial où sont vos influenceurs pour faire la promotion de la canne attend donc vous pensez qu'un influenceur c'est des parties faire photo faire petit vlog je suis au stade qui va ramener les gens au stade non les vrais influenceurs sont ceux qui parlent et qui impactent la population les vrais influenceurs sont ceux qui prennent les caméras et qui disent aux sivariens la canne organisée chez nous nous ne devons pas humilier notre président pour tout ce qu'il a pu accomplir en Côte d'Ivoire nous devons nous lever comme un seul homme pour remplir les stades pas seulement les matchs des sivariens mais aussi pour tous les autres matchs et faire des prix abondables pour les sivariens qui vivent en Côte d'Ivoire mais qui ont envie d'aller regarder les matchs des Nigéria contre Guinée-Équatoriale bon si tu viens avec ta pièce d'entité et que tu es un Nigérien et que tu es un garde de Guinée-Équatoriale le prix de ton ticket est à 5 000 francs mais si tu es un Ivoirien et que tu vas aller regarder le match de la Guinée et puis du Nigeria qui n'est pas tes deux pays mais que tu as envie de contribuer à ce que nos stades soient pleins bon nous la fédération décidons de te faire des prix importants pour que tu puisses assister bon un ticket est vendu au plus de 2 000 ou 3 000 francs mais les stades seront remplis aujourd'hui nous sommes au 21e siècle moi même là j'organisais mon conseil j'ai confié la vente de mes tickets à Tike Rama pour que tous ceux qui vont acheter les tickets là-bas ils puissent rentrer au palais de la culture tranquillement mais ils ont ouvert le site même pas 24 heures vous avez fermé le site faisant quoi que les tickets sont finis il n'y a plus de tickets physiques comme si internet le match d'ouverture a dit ah c'est que véritablement cette canne sera extraordinaire parce qu'en deux jours les Ivoiriens ont répondu pressent à tel point qu'il n'y a même plus de tickets restant de 60 000 places véritablement nous allons organiser la meilleure canne jamais vu dans l'histoire du monde entier je t'ai assis dans mon canapé et puis j'ai dit bon mon ami Belen qui est mon meilleur ami m'a dit ah pour tout national à faire des cannes là faut laisser tomber faut pas venir parler critiquer dénigrer ou me dire des choses et puis des gens vont garder ça en coeur pour te fermer des portes aujourd'hui tu es un artiste et un artiste confirmé donc quand tu veux parler soit laisse ne parle pas j'ai dit à mon frère mon frère sur la tête de ma mère la femme que j'aime le plus sur cette terre et l'être humain que j'aime le plus sur cette terre je n'ai pas dit aucun mot qui concerne la canne j'ai dit ça mon meilleur ami Belen j'ai dit je n'ai pas dit aucun mot qui concerne la canne mais quand je me suis assis depuis hier et je vois mon président de la république en train de faire un défilé au stade inbipé et puis je vois que le stade n'est pas plait j'ai mal au coeur j'ai dit mais attend vous voulez humilier mon président mais c'est pas vous voulez faire parce que ce n'est pas considérable que vous avez acheté tous les tickets et vous allez vendre un ticket de 5000 francs à 4000 francs sachant qu'en quand je vois ici le smic à 70 000 francs vous vous foutez les guis au fait c'est si c'est la canne à laquelle vous attendez pour être riche c'est la canne qui est organisée chez nous où les ivoriennes doivent avoir accès au stade les ivoriennes doivent aller s'amuser les ivoriennes doivent sortir comme des milliers parce que ce que vous devez savoir c'est qu'aujourd'hui c'est comme si nous n'avons une vacance de un mois où les ivoriennes doivent s'amuser les ivoriennes doivent prendre sa petite gorgane pour aller regarder le match de ghana une ivorienne doit prendre son petit gars à burkinabé pour aller regarder le match de burkina mais vous faites des prix des tickets à 5000 francs qui est déjà connu par tous en juin qui est d'accord c'est qu'il fera quand même pour un grand public c'est compréhensible même si tu suis sur cent quinze mille francs tu peux sacrifier tes cinq mille francs pour aller regarder le match du Côte d'Ivoire ou bien le match de ton pays ça c'est normal mais vous payez tous les tickets vous appelez vos petits vagabonds on cherche les tickets on ne gagne pas on appelle ici il n'y a pas de tickets on appelle ici il n'y a pas de tickets on appelle là bas il n'y a pas de tickets mais vous réalisez tous ces tickets là vous mettez ça dans la main de vos petits vagabonds qui vont s'allier aux alentours du stade et vendre des tickets de cinq mille francs à quarante mille francs des tickets de quinze mille francs à soixante mille francs des tickets de cent mille francs à trois cent mille francs mais ne soyez pas étonné que le stade soit vide ne soyez pas étonné d'assister à un match d'ouverture de la Côte d'Ivoire et puis le stade n'est pas rempli ne soyez pas étonné parce que c'est comme je viens de faire c'est pourquoi je dis à Bélem je dis Bélem je jure qu'il y a plein la canne beaucoup de personnes vont aller en prison parce que quand le président ça va travailler comme ça à faire ses comptes avec des gens les milliards que vous avez pris et que vous avez mis ça dans vos poches pensons que la canne doit vous enrichir quand la canne va finir le président va vous mettre en prison oui beaucoup de personnes vont en prison vous voulez humilier la Côte d'Ivoire donnez l'accès aux Ivoiriens d'aller supporter le pays les ventes des tickets là ouvrez ça et puis donnez ça aux Ivoiriens vous prenez pour qui est la fin vous êtes qui est la fin dans ce pays là pour qu'un fou on n'a qu'à vous regarder moi j'ai pu faire m'asseoir et puis ne pas regarder mais j'aime mon pays et je n'ai pas un autre pays raison pour laquelle je donne ma voix ce soir pour demander à tous les Ivoiriens même si je n'ai pas été choisi je vous invite dans nos stades je vous invite d'aller regarder les mailles des autres pays pour que nous puissions montrer que la meilleure canne est organisée mais on peut parler de meilleure canne et puis on parle de supporters au terrain est-ce qu'on peut parler de meilleure canne et puis les stades sont vides dans les autres matchs mais quand on parle de meilleure canne c'est comme les coups du monde organisés en Europe il n'y a pas un match de coups du monde et puis le stade est vide il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas un match de coups du monde et puis le stade est vide tous les matchs de coups du monde sont remplis pourquoi parce que les pays qui organisent mettre les moyens mettre à la disposition l'accès aux supporteurs d'aller regarder les différents matchs même qu'elles ne sont pas les matchs du pays nous sommes arrivés à la fin de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne que dieu vous bénisse